L'humain, c'est la Terre, c'est la vie, c'est le monde. On a oublié ça dans notre société. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est être plus performant, plus performant. Mais je suis d'accord, aller plus loin, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs le titre de la prochaine conférence, maintenant ou jamais. Mais dans la performance, c'est un humain qui se dépasse. Comme un bébé à un an qui part du poêle, qui s'en va au frigo, surcer des jambes. Puis tu dis, mon Dieu, qui vient de réussir une vie. C'est ça. Mais s'il a cinq ans, il est toujours entre le poêle et le frigidaire, il n'a pas progressé. Et malheureusement, quantité de gens passent leur vie entre un poêle et un frigidaire. Va voir le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là de rester confiné à la cuisine, à l'intérieur, au foyer, sans vouloir prendre une fenêtre sur le monde? Oui, exactement. C'est que de la cuisine, est-ce que tu as vu le monde? De la cuisine, tu n'as rien vu encore. Alors, est-ce que tu as les moyens de le voir? Tu n'as peut-être pas financièrement. Va voir sur l'Internet. C'est là. Il y a le monde qui t'attend et qui demande à te voir. Mais les gens n'osent même pas faire ce bout-là. Alors, comment peut-on aller plus loin si on ne sort pas de sa coquille? Vous avez eu, je ne marchais plus au fil des ans, vos adeptes et vos détracteurs aussi. Pensez-vous avoir réussi à faire taire ces gens-là au fil des ans? Je vais vous dire, ce n'est pas pour moi une préoccupation de faire taire des détracteurs. Vous vous abbalancez pas mal? Pas mal balancé. Ce sont des humains. Ils ont droit à leurs idées. C'est vrai que je suis probablement excité. Je vais trop loin. J'exagère. Je caricature. Tout est vrai. Mais elle ne regarde pas seulement la caricature ou d'aller trop loin. Essaye de trouver derrière. Qu'est-ce que j'essayais de te dire? Et prends le bout qui te plaît. Je n'ai pas la science infuse. J'ai vécu une vie avec les défauts, les qualités, avec tout ce que ça veut dire. Prends les bouts qui peuvent t'intéresser pour que tu sois heureux. Et à la recherche de l'humain, ce que ça parle, c'est ça. Le bonheur d'être soi et de se découvrir à l'intérieur d'un monde de consommation un peu effréné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada